salut les devs j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du react alors aujourd'hui nous allons voir comment insérer des routes ainsi que des liens alors pour cela nous allons utiliser react routeurs d'hommes alors pour ceux qui ne le savent pas un react routeurs d'hommes est une bibliothèque et javascript utilisée avec react pour gérer la navigation dans les applications web donc elle fournit des composants et des utilisateurs qui permettent de définir des routes et de naviguer entre différentes vues sans rechargement de la page alors les composants principaux fournis par react routeurs d'hommes inclus browser auteur route switch redirect nav link link etc donc ces composants permettent de construire une structure de navigation robuste et flexible pour notre application donc vous connaissez la chanson si vous appréciez ce tuto je vous remercie de liker cela aide également à faire connaître ma chaîne donc n'hésitez pas non plus à vous abonner un voilà donc je vous invite à présent à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite alors nous allons dans un premier temps aller dans notre dossier premier projet d'accord donc cd premier projet voilà on y est donc ensuite on va installer react routeurs d'hommes donc pour cela on va faire npm i react-routeurs-dom voilà donc qui nous permettra en fait de définir les routes dans notre application voilà donc logiquement c'est installé on peut aller voir dans package.json donc nous l'avons là react routeurs-dom voilà donc c'est super ensuite on va aller dans app.jsx bon moi je suis déjà et à partir de là et à partir de là nous allons importer les modules nécessaires depuis react routeurs-dom pour pouvoir créer nos routes d'accord donc pour ça on va faire import et le premier module ça sera browser routeur d'accord ensuite on va importer route avec un s et enfin on va importer route sans s from react routeur-dom d'accord donc voilà donc dans le pro on va faire un un premier exemple avec un composant donc dans nos cours ici on va créer un premier composant new directory je vais l'appeler d'abord le fichier le dossier ensuite le fichier qui sera on va dire home point jsx d'accord donc on va faire function home comme d'habitude qui va nous return on va dire une div on va y arriver et je vais mettre un h1 h1 qui sera en titre on va dire route 1 home voilà et on va exporter cela export import default home voilà et là on revient dans app.jsx d'accord et là on va importer notre composant home alors pour ça vous connaissez déjà la chanson on va faire import home et là on va dire que ça vient de et là on va dire que ça vient de courant on lala et on a donc route voilà home point jsx voilà alors maintenant on va utiliser notre notre browser routeur pour gérer la navigation dans l'application donc pour ça on va aller dans le return d'accord et on va mettre browser routeur voilà et donc browser routeur du coup on va définir les routes de l'application donc dans browser routeur on va mettre route avec un s voilà voilà et enfin on va définir notre route correspondante à notre composant là d'accord donc là on va faire route sans s et là normalement on ferme on ferme ici et là on va rajouter on va rajouter une propre paf et ici si on veut que atteindre que ça aille à la racine de notre application on va mettre un slash d'accord ça c'est pour dire que on veut que notre composant home s'affiche à la racine de l'application d'accord et là ici on va mettre éléments et ensuite on va mettre notre composant voilà on va fermer ça voilà donc logiquement on est bon donc on va aller tester cela du coup donc pour ça je vais lancer le serveur npm run dev voilà voilà le lanceur c'est lancé on va aller voir donc là on est bien à la racine ça se lance voilà donc comme vous pouvez le voir nous avons bien notre route 1 qui s'affiche route 1 home qui s'affiche sans problème donc ça marche correctement c'est super donc là ce qui est intéressant c'est qu'on peut également faire une deuxième route donc je vais copier cela donc là et là je vais créer un deuxième composant dans mon dossier on va dire on va l'appeler home2 home2.js je vais reprendre la même chose et ici ça sera home2 home2 route2 home2 et on exporte home2 d'accord ensuite on revient dans app et ici donc la route forcément elle doit être différente donc là je vais y mettre par exemple home2 d'accord et on va importer notre composant home2 on importe ici import home2 voilà donc là on a bien importé notre composant du coup on peut aller voir ce que ça donne donc ici bien entendu on va mettre un slash étant donné que on l'a appelé home2 donc on va mettre ici home2 et voilà donc on pouvait le voir nous avons bien route2 home2 donc c'est super ça marche correctement donc vous pouvez y ajouter autant de autant de routes que vous voulez autant de composants que vous voulez d'accord donc c'est ça qui est intéressant donc on va voir à présent comment naviguer de page en page donc comment créer des liens c'est parti alors on va revenir dans home et là on va importer importer link d'accord donc import link voilà from react routeur d'homme et là ensuite on va retourner donc là on va créer notre lien ici donc dans un paragraphe on va rajouter donc link voilà on l'a là je vais le fermer déjà comme ça au moins c'est fait voilà et là c'est ici qu'on mettra en fait notre la route de notre composant donc là on va on veut aller par exemple si on veut aller dans cette page là donc là on va chercher le nom de la route c'est home2 d'accord donc on revient dans home et ici on va mettre tout simplement home2 d'accord et là on va dire route vers home2 d'accord donc quand on cliquera sur ce lien là ça nous amènera vers home2 donc bah écoutez il n'y a rien de plus rien de plus simple donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tester cela du coup alors je reviens ici donc je reviens dans home et là on a bien notre lien bien entendu vous pouvez styliser tout ça donc là c'est vraiment un lien basique donc là comme vous pouvez voir quand je me mets dessus ça pointe bien vers notre lien et là je clique et voilà on atterrit bien dans route de home2 donc voilà bah écoutez ça marche correctement très bien bah écoutez nous en avons fini avec ce tuto j'espère j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications donc comme toujours n'hésitez pas à liker si vous appréciez ce tuto ça m'aide également ça aide la chaîne à évoluer donc merci pour cela merci d'avance merci également de vous abonner et vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou autre donc voilà bah écoutez nous en avons fini merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto à bientôt